Là-dessus, on va faire le point sur la campagne de Québec solidaire qui se posait un peu comme l'alternative à la CAQ dans cette élection. Je retrouve Vincent Marissal, le député de Rosemont. Bonsoir, M. Marissal. Félicitations d'abord pour votre victoire. Merci et bonsoir. Merci de me recevoir. Québec solidaire se battait pour l'opposition officielle, en fait, à l'Assemblée nationale, promettait de conquérir de nouvelles circonscriptions. Finalement, vous avez terminé avec un seul député de plus, un seul député supplémentaire. Jusqu'à quel point cette élection est décevante pour Québec solidaire? On ne se cachera pas qu'on aurait souhaité avoir davantage de nouveaux collègues au caucus. C'est un fait. On a pensé un moment qu'on pouvait y arriver, sauf que la vague caucus était très forte. On va se le dire, même dans certains coins où on avait des candidatures extraordinaires, je pense par exemple à Mélissa Généreux dans Saint-François, qui nous aurait fait une députée et qui aurait fait une députée extraordinaire à l'Assemblée nationale. La vague caquiste était telle qu'on a résisté. C'est déjà mieux que les autres parties de l'opposition. On a résisté, sauf dans Rwanda-Témiscamingue. Ça, c'est une très, très grande tristesse, je le dis à titre personnel, de perdre une collègue de la qualité d'Émilie, de l'essor terrien, et ça me brise le cœur. Mais on a tenu le coup. On a tenu le coup avec nos idées. Il aurait été probablement facile de tourner les coins ronds, de baisser les bras, surtout quand on s'est mis à nous attaquer de toutes sortes, notamment M. Legault qui a beaucoup, beaucoup insisté sur Québec solidaire. Alors, on prend des notes pour la prochaine. Oui, parce que Québec solidaire avait créé la surprise lors de l'élection précédente, en 2018 au Québec. Bon, une formation de gauche qui faisait élire dix députés à l'Assemblée nationale, je le disais d'entrée de jeu, se présentait comme l'alternative à la CAQ. Qu'est-ce qui explique que Québec solidaire semble avoir perdu son élan, l'élan que vous aviez en 2018, selon vous? Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'on a perdu un élan. Le fait qu'on ait résisté, par exemple, à ce tsunami caquiste, parce que le nombre de députés de la CAQ autour de 90, on verra les derniers recontages, mais on est autour, de 90 sur 125, de toute évidence, ça n'en laisse pas beaucoup pour les autres. C'est historique, c'est une vague historique. Alors, on a eu de l'eau probablement jusqu'à la taille, mais on ne s'est pas noyé, puis on a résisté dans les lieux où on était déjà élu. Moi, par exemple, dans Rosemont, j'ai doublé ma majorité. C'est le cas d'à peu près tous mes collègues. Christine Labrie, dans Sherbrooke, malgré une fronde, une attaque de la CAQ frontale, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, avec une candidate vedette. Hier encore, M. Legault faisait des téléphones dans Jean-Lessage, ça c'était à Québec, pour essayer de déloger mon collègue Sol Zanetti, qui a tenu bon, puis qui est encore député ce matin. Alors, ce soir, je devrais dire, alors, c'est quand même une performance notable, puis on est là, puis surtout, on a, pour la plupart d'entre nous, quatre ans d'expérience derrière la cravate. Alors, on sera une opposition très féroce à l'Assemblée nationale. À la suite des résultats électoraux, hier, votre chef Gabriel Nadeau-Dubois a dit que la démocratie est malade et qu'il faut relancer le débat sur le mode de scrutin au Québec. Ça fait longtemps qu'on en parle d'ailleurs. François Legault dit que ça ne fait pas partie de ses priorités, ça ne fait pas partie des priorités des Québécois. On vient d'entendre Sonia Lebel, la ministre sortante des institutions démocratiques, carrément exclure l'idée d'une réforme du mode de scrutin. Votre réaction à ça? Autant François Legault s'était engagé à le faire. Personne ne l'obligeait à signer ce papier avec le mouvement démocratie nouvelle, et il a signé le papier. Il s'était engagé avec les autres chefs, comme la plupart des autres chefs avant lui, d'ailleurs des anciens premiers ministres, et il ne l'a pas fait. Non seulement il a dit que ce n'est plus sur la table et que ça ne l'intéresse pas, mais il a dit aussi pendant la campagne électorale que c'était l'affaire de quelques intellectuels au Québec. Je ne suis pas d'accord, moi, parce qu'effectivement, il y a des gens dont le vote n'est pas vraiment représenté, et pas que des électeurs de Québec solidaire, des électeurs de tous les partis de l'opposition. Alors, il y a une distorsion, elle est mathématiquement visible, et ce que M. Legault a fait, lui qui avait dit qu'il ne ferait pas un Justin Trudeau de lui, bien, c'est exactement ce qu'il a fait. Là, on est dans du concentré, je dirais même de lui l'essentiel de cynisme, parce que c'est ça qui dérange la population, quand on a l'impression que notre vote est perdue. Il faut aller plus vite, Vincent Marissal. Je vais vous entendre sur l'environnement, parce que c'était une de vos priorités à Québec solidaire, en campagne. Pourtant, l'appui pour la CAQ a été massif. La CAQ qui propose le fameux troisième lien dans la région de Québec, son projet de construction de tunnels. Comment vous expliquez que l'enjeu de l'environnement n'est pas pesé aussi lourd dans la balance dans cette élection, comme plusieurs l'avaient prévu pourtant au Québec? Parce que notamment, il y avait un immense nuage sur la tête de tout le monde au Québec, et partout d'ailleurs, c'est l'inflation qui est venue chasser l'enjeu de l'environnement. On aurait pu parler de santé aussi, d'éducation. On en a finalement assez peu parlé. Et je comprends pourquoi l'inflation est devenue assez obnubilante pour la population du Québec. Mais on sera là, on sera là dès qu'on retourne à l'Assemblée nationale. Et on en reparlera du troisième lien, Mme Bégin. Moi, je persiste à croire que M. Legault reculera là-dessus, notamment parce que les maires ne sont pas d'accord. À suivre. Votre chef, en terminant, Gabriel Nadeau-Dubois a répété dans son discours de victoire que la lutte au changement climatique ne peut pas attendre quatre ans, que c'est dans le prochain mandat, que ça passe ou que ça casse, que rien, que ça prend des gestes concrets, en fait, maintenant. Quel est le premier geste que le premier ministre Legault devrait poser en matière d'environnement et qui pourrait plaire à Québec solidaire? M. Legault s'est engagé hier soir à consulter les chefs de l'opposition. Nous avons une plateforme environnementale qui est sérieuse, qui a été réfléchie, qui a été avalisée par des experts. M. Legault, il n'a pas fait ses devoirs en environnement, il a un grand retard. Nous sommes disponibles et totalement disposés à lui donner de très bonnes idées dans notre programme. Mais il faut d'abord qu'il consulte. Il s'est engagé à le faire hier. Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada